Alors je pense qu'on va pouvoir commencer donc bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du salon des métiers donc le salon des métiers c'est un projet qu'on porte dans le cadre de la fédération française des étudiants et des jeunes actifs en sciences de la cognition et donc qui vise à démocratiser les débouchés en sciences cognitives donc ce soir on accueille avec grand plaisir Christophe qui oeuvre surtout dans le domaine ou en tout cas dans le champ de la vulgarisation scientifique à l'heure actuelle alors je vais laisser comme c'est coutume de le faire se présenter pour commencer et après j'irai dans des questions d'un peu de fond et peut-être pour énoncer quand même un peu les règles de fonctionnement du webinaire bon on va partir sur un échange un peu structuré parce qu'on a préparé avec l'équipe du salon des métiers des questions donc pour aborder avec Christophe son métier au quotidien son parcours académique son parcours professionnel et les conseils qu'il pourrait vous donner on va aussi essayer d'être en interaction avec vous à travers le channel donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc on peut effectivement lui transmettre alors si Christophe ça te va on va commencer comme ça je te laisse te présenter comme c'est coutume de le faire dans le salon des métiers en 30 secondes ok je vais essayer de relever le défi alors avant d'entamer mes 30 secondes déjà merci merci pour l'invitation merci au public de venir nombreux ce soir donc je m'appelle Christophe Rodeau j'ai une formation de neuroscientifique donc vraiment l'aspect biologique de l'étude du fonctionnement du cerveau je me suis intéressé à tout un tas d'éléments j'ai débuté une thèse autour du fonctionnement du cerveau et notamment de la mémoire et de la mémoire de reconnaissance à la fois sur l'humain sur l'animal et et maintenant j'ai arrêté tout ça pour faire de la vulgarisation scientifique pour m'enrichir des résultats de recherche en sciences de la cognition et essayer de mettre tout ça en discussion avec un nombre de publics extrêmement divers le public de l'entreprise le public de l'éducation et le grand public de manière générale 30 secondes 30 secondes ouais mais moins que 30 secondes alors est ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des projets que tu mènes dans le cadre de tes activités de vulgarisateur scientifique parce que je sais moi moi même qu'ils sont très variés alors si je le disais en fait c'est extrêmement vaste parce que je considère que mon travail c'est d'être un trait d'union un trait d'union entre le monde de la recherche et ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau dans son ensemble qui ne se limite pas seulement aux seules neurosciences et comment est-ce que ce que l'on sait de ce fonctionnement peut être mis en discussion peut être essayé d'être mis alors en application entre guillemets mais comment est-ce que on peut enrichir des pratiques de terrain à partir de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et donc ça se décline sous tout un tas de formats différents l'essentiel de mes activités c'est faire des conférences c'est faire des formations c'est faire rédiger aussi des articles et une partie non négligeable de mon temps c'est aussi faire du podcast un podcast où je fais tout de l'écriture jusqu'à jusqu'au partage sur les réseaux sociaux avec en passant par l'enregistrement et le montage s'appelle la tête dans le cerveau et un autre podcast sur lequel je ne fais qu'écrire je suis les mots qui sont ensuite mis en voie par une autre personne cet autre podcast qui s'appelle choses à savoir cerveau alors effectivement tu as une diversité de projets qu'ils soient écrits ou euros sous forme de formation ou de conseils si c'est bien ça c'est quoi le public c'est qui plutôt le public qui est visé par par ces différents projets alors en fait j'essaye de toucher le maximum de public différents le podcast c'est surtout le grand public donc là j'essaye de viser le public le plus large possible avoir un accès qui est très accessible c'est justement ça essayer de pouvoir intéresser tout le monde à tous ces sujets qui moi me passionne et qui je pense peuvent relever d'un certain intérêt et pour les autres activités que je peux faire les conférences les animations les formations ça va vraiment pouvoir varier en fonction du partenaire avec lequel je vais travailler je travaille beaucoup avec le monde de l'éducation donc je vais pouvoir parler avec des enseignants je vais pouvoir parler avec des formateurs académiques je vais pouvoir parler avec des directeurs d'établissements scolaires mais je peux aussi parler avec le monde le monde de l'entreprise et là dans le monde de l'entreprise c'est aussi parler à des managers je suis aussi dans différentes institutions ici et là notamment à une institution qui s'appelle l'IF2EF qui forment les cadres de l'éducation du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement et de la recherche et ces personnels là c'est leur parler aussi du fonctionnement du cerveau donc oui ça va pouvoir être des publics qui sont extrêmement divers où je vais peut-être reformuler si le cerveau vous intéresse aussi le cerveau peut vous intéresser je peux vous en parler peu importe qui vous êtes oui alors ça je le confirme c'est vrai que tes podcasts sont notamment parce que c'est surtout le ce format là ainsi que ton blog que j'ai consulté sont assez enfin sont même vraiment accessibles et parlent de choses très diverses alors pour mieux comprendre un petit peu et se projeter un peu dans ton activité de vulgarisateur est ce que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble un peu une semaine type de travail pour toi je vais essayer mais en fait je suis pas sûr d'avoir une réponse qui va qui va qui va qui va t'intéresser parce que la semaine va pouvoir énormément varier énormément varier notamment en fonction des des missions que je vais avoir des conférences que je vais pouvoir donner des formations ce qui va être assez invariant dans chacune de mes semaines ça va être l'écriture de podcast parce que en gros chaque semaine j'écris cinq épisodes de podcast donc ce qui fait un travail assez conséquent quand même oui oui parce que cinq épisodes de podcast ça veut dire au bas mot cinq études scientifiques différentes et en fait je peux jamais vraiment me contenter de seulement m'arrêter à une étude scientifique lorsque je traite un sujet je vais un petit peu fouiller la biblio je vais lire une ou deux voire trois ou quatre autres études qui tournent autour de ce sujet pour essayer d'en saisir un petit peu l'ancrage général avant de pouvoir en parler donc ça ça va être un petit peu mes aimerions c'est faire de la biblio c'est de la lecture d'articles et de l'écriture de l'écriture de script et parmi ces cinq épisodes il y en a un qui est l'épisode qui s'inscrit dans le cadre de mon podcast la tête dans le cerveau et pour celui-ci il va y avoir l'enregistrement il va y avoir le montage il va y avoir réfléchir à tous les supports de communication visuelle programmés les tweets les postes sur les différents réseaux sociaux donc ça c'est la partie invariante et l'autre partie ça va pouvoir dépendre ça va pouvoir être parfois de l'administratif répondra des mails répondra à des sollicitations faire des factures faire des devis rentrer ses ses factures sur chorus pro cet aspect très administratif mais ça peut aussi être être en interaction avec le public là si je te donne mon emploi du temps la semaine dernière en plus de tout cet aspect podcast j'ai donné une conférence grand public j'ai animé un atelier avec des enfants pour parler du cerveau aussi mais ça m'arrive il ya deux mois j'ai enseigné à la fac je sais que le mois prochain je vais partir en déplacement à l'étranger pour pouvoir parler du cerveau et faire des formations voilà c'est ça dépend énormément d'une semaine à l'autre ouais donc en plus c'est des publics très variés et j'imagine que c'est des partenariats aussi qui sont assez différents est ce qu'il ya une équipe autour de excuse moi je t'ai coupé je voulais juste savoir moi je te laisse mais savoir si tu avais une équipe autour de toi et puis bah effectivement et si tu veux en dire plus sur tes partenaires c'est intéressant alors juste je rebondis sur ce que tu disais oui c'est ça et je pense que c'est surtout ce qui est super intéressant dans ce que je fais et c'est aussi pourquoi est ce que j'aime faire ce que je fais c'est parce que je parle à des publics qui sont extrêmement différents et il ya un an en derrière je savais pas que j'allais retourner sur les bancs de la faculté pour recommencer à enseigner voilà j'ai enseigné pendant que je faisais ma thèse et j'ai pris un grand plaisir à enseigner et là il ya à peu près un an m'a proposé de retourner enseigner à la fac et j'ai réfléchi parce que le projet était super intéressant j'ai dit oui je suis retourné enseigner et c'est comme ça que demain je vais recevoir une sollicitation sur ma boîte mail qui va me pousser à partir explorer un nouveau domaine à tenter de nouvelles choses avec de nouveaux partenaires et c'est ça qui est hyper enrichissant c'est aussi très stressant on va pas se l'avouer parce qu'on va pas se le cacher parce que justement il ya cette part d'incertitude parfois surtout quand il faut remplir ce planning mais là ça va j'ai assez de visibilité sur les mois à venir et donc pour revenir tu es en face de toi là vous avez tous en face de vous toute l'équipe puisque l'équipe c'est moi en réalité donc c'est un travail où j'assure à la fois le contenu la mise en forme la communication l'administratif l'aspect comptable c'est ça aussi être indépendant c'est gérer tout et c'est aussi ce qui est enrichissant ça ne m'empêche pas d'avoir quelques partenariats ici et là notamment pour mon podcast avec la tête dans le cerveau j'ai la chance d'avoir un partenariat de diffusion alors lorsqu'il s'agit d'un partenariat de diffusion ça veut dire que les partenaires n'ont pas de regard éditoriaux sur le contenu de mes podcasts n'ont pas non plus d'apport financier je ne suis pas financé de la part de ses partenaires mais c'est du donnant donnant moi je leur propose du contenu et eux me proposent leur visibilité et c'est comme ça que mon podcast est en partenariat avec la fresco et je suis très heureux depuis le début d'année d'être en partenariat avec la fresco je suis aussi en partenariat avec the conversation j'avais la chance lorsque j'étais encore dans le monde de la recherche de pouvoir écrire chaque semaine un article sur the conversation et partager mes épisodes chaque semaine à chaque fois qu'un nouvel épisode sortait depuis que je suis plus dans le monde de la recherche ce partenariat existe toujours dans le sens où mes articles sont toujours consultables sur the conversation mais mon podcast est toujours consultable sur the conversation mais je n'écris plus de nouveaux articles et j'ai un partenariat qui a maintenant deux trois ans ouais avec le groupe de presse ouest france qui sont venus me chercher en me disant on ouvre notre plateforme de podcast et on aimerait bien que tu en fasses partie donc voilà mon podcast est aussi sur ouest france oui donc ton podcast existait déjà avant c'est la sollicitation de ce partenariat c'est pas tellement ce partenariat qui a créé cette opportunité ah ouais clairement enfin le podcast la tête dans le cerveau c'est jeudi donc après demain au moment où on enregistre là ce soir c'est le 204e officiellement en fait il y en a 205 parce qu'il y a un épisode 0 qui était l'épisode pilote c'est la sixième saison donc ça fait un peu plus de cinq ans que quasiment chaque semaine il y a un épisode de la tête dans le cerveau qui sort un épisode d'une dizaine de minutes qui parle du fonctionnement du cerveau avec comme tu le disais une accroche sexy dans le sens où c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ensuite aller creuser d'épioter un petit peu une étude scientifique et en avoir un regard critique un petit peu tout en présentant des choses qui sont à une échelle aussi d'anecdotique dans certains registres qui peuvent intéresser une variété de public je dirais c'est enfin merci c'est effectivement l'idée l'idée c'est vraiment d'avoir c'est ce que je disais une accroche très sexy dans le sens où est venez venez m'écouter parler de cette étude scientifique et qui a mis des crocodiles d'une mille dans une machine irm pour leur faire écouter du jean-sébastien bac voilà c'est une vraie étude et à la base on vient peut-être pour cette accroche avait en se disant ah mais qu'est ce qu'il ya derrière voilà qu'est ce qui peut nous raconter tout ça et après derrière ça permet de parler de la complexité du monde animal de montrer que sur ces animaux qui sont d'un point de vue de l'évolution assez loin nous mais ils vont avoir un traitement de l'information sonore qui est un traitement qui est complexe un traitement qui va être spécifique sur des sons complexes comme la musique des choses qu'on peut aussi retrouver chez nous et le podcast ça va être ça à chaque fois c'est avoir une accroche qui donne envie d'écouter pour ensuite délivrer un message qui est quand même plus profond et chaque épisode du podcast le fil directeur le fil rouge le message que je fais passer tout au long de ce podcast à travers ces différents épisodes c'est ce qu'est la méthode scientifique comment est ce qu'on construit du savoir scientifique quelle est la différence entre une corrélation et un lien de causalité pourquoi est ce qu'il est important qu'une étude puisse être répliquée la fiabilité des sources un tous ces éléments là alors effectivement après au delà du contenu qui est effectivement très pointu ce qui est assez impressionnant dans ce que tu me décris là c'est que moi j'ai trouvé en tout cas en écoutant tes podcasts qu'il y avait un gros niveau de professionnalisation dans la manière dont tu les mets en forme avec donc du montage fait un vrai travail de montage de mise en musique etc comment tu t'es formé et professionnalisé dans dans ce type de compétences alors pour te répondre il faut que je vous raconte un petit peu d'où d'où est née la tête dans le cerveau de quoi c'est né lorsque je faisais mes études en neurosciences lorsque j'étais en master dès le master en fait j'ai toujours aimé partager du savoir toute ma scolarité ça a été ça et puis lorsque j'étais en master j'ai commencé à faire des stages entre les périodes de cours d'être réellement laboratoire de faire de la recherche et j'étais dans un laboratoire qui prônait beaucoup la vulgarisation scientifique et c'est comme ça que j'ai très rapidement été mis dans le bain d'être face à du public et de leur parler du fonctionnement du cerveau du fonctionnement de la mémoire puisque c'est ce qui m'intéressait ce qui nous intéressait notamment au laboratoire et ça m'a tout de suite plus je m'en suis m'en suis emparé plus que de faire de la vulgarisation par par des conférences ou par des temps comme comme la semaine du cerveau ou comme la fête de la science je voulais aussi j'ai commencé à écrire des petits articles ici et là et ensuite j'ai débuté ma thèse et à marseille il ya un peu plus de six ans un peu plus de cinq ans presque six ans maintenant on avait pour la première fois organisé dans notre ville la nuit européenne des chercheurs et la nuit européenne des chercheurs pour ceux qui ne connaissent pas c'est une nuit où on va parler de sciences toutes les sciences beaucoup de sciences à la fois les sciences humaines et sociales à la fois les sciences expérimentales et c'est très très sympa parce que c'est souvent dans un lieu assez atypique où on va avoir une scénographie qui est assez intéressante et plusieurs formats et parmi tous les formats qu'il y avait il y avait un plateau radio un plateau radio où on avait vraiment une radio locale marseillaise qui est implantée chez nous depuis une quarantaine d'années qui avait une émission qui durait deux heures et qui faisait intervenir différentes personnes qui appartenaient au monde de la recherche moi j'étais en thèse on m'a invité à venir parler fonctionnement de la mémoire et ça très bien accroché avec le journaliste et au bout de dix minutes parce que ça passe très vite ben c'était fini mais une fois cette émission entière de radio terminée on est allé boire un coup avec le journaliste ça a bien accroché et trois semaines plus tard je me retrouvais avec une émission directe sur la radio une émission directe où toutes les semaines derrière le micro je parlais du cerveau et là c'était c'était un exercice qui a été assez compliqué au départ parce que parler de sujets que tu maîtrises parce que ça fait des années que tu l'étudies parce que toi même tu es impliqué en recherche sur ce sujet ça va mais devoir varier d'avoir des sujets différents d'une semaine à l'autre c'était un exercice qui était à la fois complexe mais qui était un réel challenge pour moi de devoir écrire parce que même si j'avais sorti quelques articles de blog ici et là j'avais cette pression des mots que tu écris des mots que tu laisses des mots qui peuvent être consultés et aider des erreurs que tu peux faire et là cette pression faisant que toutes les semaines il fallait avoir une chronique qui sort ça te pousse à produire ça te pousse à te former toi même à essayer de voir ce qui marche ce qui marche pas et ça a commencé comme ça la tête dans le cerveau initialement c'était une émission de radio une émission de radio qui a duré toute une saison et à la fin de la première et à la fin de cette saison là avec la radio on a réfléchi et on trouvait que c'était intéressant mais la radio voulait que la tête dans le cerveau soit plus présent à l'antenne et donc au lieu d'avoir un créneau le jeudi en direct il voulait que la tête dans le cerveau ça soit rediffusé à plusieurs moments et donc on a réfléchi à ça et la forme a changé là où la tête dans le cerveau initialement c'était et vous le verrez si vous écoutez la tête dans le cerveau les 32 premiers épisodes sont des épisodes où je suis face à un journaliste et même s'il me fait des retours c'est des retours que je lui ai écrit mais on est dans une espèce dans une espèce de fausse discussion mais qui passe assez bien en tout cas des souvenirs que j'en ai et dès la deuxième saison on est passé sur un format beaucoup plus narratif où je suis seul derrière le micro et lors de cette transition je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler du cerveau et d'en parler à la radio mais l'avantage de l'audio c'était de pouvoir aussi le partager sur internet et que la seule limite que l'on ait ce soit la barrière de la langue et de ne pas seulement m'adresser aux personnes qui connaissent la radio et qui peuvent la capter au niveau de Marseille ses alentours mais là à toutes les personnes qui ont internet et qui comprennent le français et donc c'est comme ça que j'ai récupéré chacun des épisodes que je les ai un petit peu remonté pour les décontextualiser du contexte de la radio et les rendre beaucoup plus beaucoup plus indépendants et le podcast est né à ce moment là et on a continué deuxième saison troisième saison et puis est arrivé le confinement où la radio a fermé mais moi je voulais continuer je voulais continuer donc je me suis équipé il faut savoir que pendant toute cette période je récupérais à chaque fois les fichiers donc je les remontais donc je commençais déjà à me former un petit peu par moi même sur le maniement des logiciels et donc lorsqu'il y a eu ce confinement je suis devenu 100% autonome et puis au final la tête dans le cerveau n'a jamais vraiment repris à la radio et c'est devenu plus qu'un podcast et un podcast qui est totalement indépendant et donc pour répondre à ta question comment est-ce que je me suis formé à ça comment et je te remercie de ce compliment qui disait que il y avait un habillage l'habillage c'est un petit peu l'héritage aussi j'ai eu la chance l'énorme chance de passer par la radio et donc d'être formé par la radio d'être formé à cette écoute de la voix à cette écoute de l'ambiance qu'on pouvait mettre des choses que avec lesquelles avec les personnes avec qui je travaillais à la radio on réfléchissait beaucoup à chaque épisode comment est-ce qu'on habille quelle est l'ambiance que je voulais mettre à chercher le tapis musical qui pouvait parfaitement correspondre mais tout ce qui est l'habillage de la radio le jingle de début le jingle de fin la virgule sonore c'est un héritage de la radio et donc j'ai été formé grâce grâce à ce passage par la radio et ensuite c'est aussi développer cette appétence pour le son c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu tellement plu que lorsque je te disais que cette année je suis retourné à la fac pour enseigner je suis retourné à la fac pour enseigner non pas pour enseigner cerveau mais pour enseigner le podcast en réalité alors c'est intéressant de passer par cette transition parce que justement moi j'aimerais bien faire un aller-retour sur ton sur ton parcours académique j'ai l'impression que la transition en fait entre ta thèse donc en neurosciences qui portait sur la mémoire c'est ça et ce parcours de vulgarisateur elle s'est fait assez assez naturellement en fait à travers ces expériences là oui alors ça s'est fait assez naturellement disons que au plus j'ai avancé dans mon parcours universitaire et au plus j'ai fait de la vulgarisation donc en fait au début lorsque j'ai commencé ma thèse il y avait pas mal de recherches et un peu de vulgarisation et lorsque cette période universitaire s'est terminée il y avait beaucoup de vulgarisation et très peu de recherches donc en fait ça a été un gradient petit à petit qui a fait que j'ai fait une transition du monde de la recherche vers la vulgarisation mais une transition qui est qui est totalement naturelle parce que en réalité lorsqu'on fait de la vulgarisation en tout cas comme je la pratique moi d'être passé par la recherche c'est une énorme plus-value clairement je sais pas si on se rend compte lorsque on fait une thèse de toutes les compétences qu'on développe et qui sont totalement transférables dans tout un tas d'autres domaines mais clairement en réalité même si je ne fais plus de recherche dans le sens où je ne pense plus des protocoles ou je ne me projette plus sur l'analyse de résultats sur mettre en discussion bien que la mise en discussion je le fais toujours un petit peu mais je n'ai jamais fait autant de bibliographie de ma vie que depuis que j'ai arrêté la recherche donc finalement tu mobilise encore beaucoup tes compétences et tes connaissances académiques en fait dans ton activité de vulgarisation ah ben c'est clair alors déjà l'une des compétences et compétences qu'on peut retrouver à la fois dans la vulgarisation scientifique mais lorsque vous travaillez dans dans le monde de l'entreprise enfin pour peu que vous soyez dans un dans un secteur concurrentiel ben il faut vous intéresser un petit peu à l'état de l'art à ce qui se fait dans votre secteur il faut s'intéresser un petit peu à ce que font les concurrents ben ça on appelle ça faire de la bibliographie lorsqu'on en recherche donc cette cette compétence là c'est quelque chose qu'on qu'on acquiert lorsqu'on fait de la recherche on fait même ses études lorsqu'on commence à nous demander à faire de faire des présentations et de s'intéresser à un sujet ben c'est déjà des choses qu'on va pouvoir directement transférer c'est une compétence qui est totalement transférable en tout cas de mon point de vue mais après il n'y a pas que ça le fait de pouvoir s'exprimer le fait de pouvoir mettre en forme ses connaissances ce qu'on peut apporter et se projeter sur une problématique ben oui ça c'est la recherche aussi alors pour autant c'est vrai que le milieu scientifique est quand même entre guillemets emprunt d'un certain élitisme d'un certain jargon donc pour ceux qui nous écoutent et qui potentiellement n'auraient peut-être pas envie de se lancer dans un parcours aussi long et aussi difficile est ce que tu penses que c'est quand même l'idéal de faire une thèse pour être pour se former la vulgarisation scientifique alors non de mon point de vue il n'y a pas de il n'y a pas de parcours parfait il n'y a pas de parcours qui ferait que si je le suis je serai le top des vulgarisateurs pour plusieurs raisons parce que en fait ce que m'a apporté aussi cet aspect de recherche et la thèse c'est pas seulement ses compétences mais c'est aussi ce regard de ce qu'est la science et comment est-ce que la science se construit et c'est pour ça que je te dis de mon point de vue il n'y a pas de parcours idéal parce que si jamais tu ne fais qu'un parcours de recherche tu vas peut-être pas être le meilleur des communicants tu vas peut-être pas savoir et juger quelles sont les formulations de phrases qui peuvent plus ou moins marcher jusqu'où je peux utiliser du jargon quel est le niveau du public en face de moi quelles sont ses connaissances et sur quelles connaissances il faut que je revienne sur quelles connaissances je peux m'appuyer pour ensuite construire des choses au dessus voilà tout cet aspect communication tu ne l'auras peut-être pas à l'inverse si tu as un parcours de vulgarisation scientifique ce regard sur ce qu'est la recherche et comment est-ce qu'elle se construit tu l'auras peut-être pas donc c'est en ça où il n'y a peut-être pas de parcours idéal néanmoins je pense que le fait d'avoir une formation scientifique même si on va pas jusqu'à jusqu'à la thèse jusqu'à faire de la recherche néanmoins d'avoir eu ce cursus scientifique universitaire je pense que c'est déjà une plus-value une plus-value parce qu'on se rend compte un petit peu on est confronté à des études scientifiques on est confronté à ce qu'est la science et quelles en sont les limites cette idée déjà que face à une question la science ne peut pas apporter une réponse qui sera catégorique ferme et définitive cette idée que la science étant toujours en évolution peut-être qu'il ya moins ce regard si on passe par une formation seulement de communication au delà donc peut-être de ton parcours académique et des comme compétences et connaissances que cela a pu te donner toi à l'heure actuelle dont tu travailles avec un statut d'indépendant est ce que c'est un est ce que c'est quelque chose auquel enfin que tu avais planifié pour lequel tu t'es renseigné comment ça s'est fait en fait alors oui c'est le gros avantage c'est le gros avantage du statut d'indépendant c'est que en réalité quasiment tout le monde peut se déclarer indépendant ça demande deux clics sauf erreur de ma part c'est quelque chose qui est gratuit et donc ensuite vous avez un numéro sirène un numéro de sirète et vous pouvez facturer alors forcément là aussi ça demande une certaine formation ne serait ce que de savoir administrativement comment ça marche parce qu'à un moment donné si lorsque vous facturez vous ne reversez pas une partie de ce que vous touchez à l'urssaf aux impôts à toutes ces institutions là à un moment donné ça va vous tomber dessus donc il vaut mieux être formé c'est des choses que l'on apprend c'est ça fait partie aussi de cette espèce de formation qui permet d'acquérir aussi de nouvelles compétences et pourquoi est ce que j'avais planifié tout ça mais je te dirais que j'ai c'est lorsque j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique à faire beaucoup de vulgarisation scientifique à la fin de mes études et pendant ma thèse on m'a proposé quelquefois de pouvoir me rémunérer ou alors ne serait ce que de pouvoir me défrayer mais parce que parfois tu travailles avec des associations ça peut être un peu compliqué si on n'est pas membre de l'association pour pouvoir être défrayé de pouvoir facturer et donc bah oui mon auto entreprise a été montée j'étais encore en thèse donc c'est quelque chose qui effectivement j'avais prévu et petit à petit la thèse avançant les financements de recherche et de thèse commençant à manquer j'ai switché sur mon activité d'indépendant et et là ça fait un peu quoi un an et demi deux ans que je suis totalement sur mon statut d'indépendant mais alors que je comprenne bien c'est quelque chose que tu as à nouveau appris un petit peu sur le tard au fur et mesure que les les questions administratives se sont posées ou que les opportunités se sont sont venus à toi enfin entre guillemets tu les as saisi et tu as appris un petit peu par par la force des choses par par essai erreur on va dire ça comme ça voilà ça qu'on apprend depuis depuis le début j'ai l'impression ouais c'est en fait il ya une petite planification dans le sens où le statut il faut le déposer pour que tu dis je peux être amené à faire de la de la facturation je peux être amené à faire de la prestation mais c'est ce que je te disais c'est pour ça que je peux pas te donner mon planning type parce que ça bouge beaucoup et que ça bouge beaucoup en fonction des sollicitations et donc ben c'est comme ça que je fonctionne alors c'est peut-être pas la meilleure des façons peut-être que il aurait été plus plus sage de poser du temps pour se former sur tous ces aspects administratifs mais mais parfois en fait tu es tu es appé par par les sollicitations tu es appé par par l'envie de faire de nouvelles choses et lorsque ça se présente à toi ben tu essayes de savoir comment ça fonctionne et tu avances et tu essayes de faire au mieux en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et dans ce quotidien professionnel là tu dirais que avoir choisi ce statut là plus davantage que d'inconvénients parfois des inconvénients peut-être sur la délimitation ta vie personnelle et ta vie professionnelle même de passionné ouais alors je vais pas te cacher enfin le gros avantage de d'être indépendant c'est que ton patron c'est toi le grand inconvénient d'être indépendant c'est que ton patron c'est toi et donc si je dis ça c'est parce que effectivement comme tu dis c'est pas toujours facile d'avoir une délimitation propre et saine entre ton temps professionnel ton temps personnel parce que parce que contrairement à un emploi où tous les mois tu as ton salaire qui tombe ben lorsque tu es indépendant si tu ne travailles pas ben tu ne gagne pas d'argent donc lorsque tu décides de partir en vacances ben c'est du temps que tu bloques ou tu ne vas pas travailler tu ne reçois pas une rémunération il va y avoir des mois où tu vas pouvoir bosser comme un malade faire des prestations un petit peu partout en france et voir même à l'étranger pas vraiment avoir beaucoup de vie personnelle et d'autres mois où ben ça va être un peu plus calme donc oui il y a il y a certaines certitudes qui peut être qui peut être préoccupante alors forcément c'est quelque chose qui qui se réfléchit c'est lorsque tu travailles beaucoup c'est mettre de côté prévoir essayer de réguler c'est pas parce que ça tombe sur sur ton compte bancaire que flamber enfin tout cas j'essaye de voir un peu plus au long terme pour avoir toujours quelques mois de roulement d'avance et être sûr que je vais pas me retrouver à la rue du jour au lendemain mais oui il y a des avantages les avantages c'est que je bosse sur des trucs qui m'intéressent que si un partenaire avec lequel je vais pouvoir travailler ben ça se passe mal ben je retravaillerai plus avec lui c'est pas quelqu'un qui sera toujours au dessus de moi et que je vais devoir me coltiner pendant cinq six dix ans parce que j'ai une position qui fait que je peux pas trop bouger de ma boîte ça c'est le gros avantage le gros inconvénient effectivement c'est cette c'est cette délimitation du temps pro personnel et c'est aussi le fait de peut-être pas trop savoir ce qui va arriver par la suite je te dirais pas que parfois il y a ce relance qui vient qui te dit franchement christophe ça serait pas mieux que tu arrêtes de prendre la tête tu fais ton petit 35 40 heures par semaine et tu sais que entre 9 heures et 17 heures tu travailles mais en dehors de ces horaires là ben c'est ton temps c'est à toi ouais ça arrive parfois parfois mais en même temps ce que je fais c'est tellement enrichissant et c'est tellement fou même moi je m'étonne encore même si c'est un tout petit salaire que je me verse même si j'ai pas une visibilité folle sur l'émission que je peux avoir mais je trouve déjà fou fou de pouvoir vivre de ce que je fais faire de la vulgarisation et que la vulgarisation ça soit mon métier parler du cerveau et parler de son fonctionnement et en parler avec des gens que ça intéresse ben c'est ça qui me permet de payer mon loyer ok donc c'est plutôt du un succès entre guillemets parce que tu arrives à en vivre et à être quand même assez épanoui dans cette activité là pour l'instant après voilà il faut voir sur le long terme et il faut voir si finalement ça finira pas par me bouffer on s'en fera une visio dans dans cinq ans où est ce que j'en suis qu'est ce qu'il est devenu pour essayer je te souhaite que cette trajectoire soit toujours aussi chouette j'en profite pour rappeler au tchat qu'ils peuvent poser des questions parce que là je vois beaucoup de timidité côté discussion je sais pas c'est moi ma connexion qui est peut-être pas assez bonne pour pour lire les questions mais il y en a pas beaucoup donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que dit christophe par rapport à la manière donc effectivement tu projettes ton projet donc toi tu as parlé de deux points par le moment marquant en fait dans l'évolution de ton projet il ya eu le confinement le moment où tu as basculé entre le support radio et le support podcast est ce que il ya un petit peu d'autres faits marquants où est ce qu'il ya d'autres faits marquants à venir sur la manière dont tu construis l'identité des projets il ya eu il ya eu un moment marquant c'est le moment il ya eu un autre moment marquant c'est le moment où j'ai arrêté la recherche ce moment où tu te dis c'est plus trop ça que je veux faire en fait c'est c'est quelque chose qui te ronge ou en réalité tu te rends compte que l'image que tu t'étais fait de la recherche et de ce que tu pouvais faire et à quel point tu pouvais t'épanouir là dedans mais colle pas forcément trop à la réalité moi je sais que c'est une image à laquelle je me suis accroché pendant longtemps et à un moment donné ça a été ce point de bascule où tu te dis qu'est ce qu'on fait est ce qu'on continue à s'accrocher à tout ça ou est ce que on passe à autre chose et il y aura toujours un peu de moi qui regrette alors pas qu'ils regrettent mais qui se dit que c'était quand même super chouette la recherche quoi et que c'était c'était aussi hyper épanouissant hyper enrichissant et c'est pour ça que lorsque j'en ai l'occasion pouvoir travailler sur des projets plus ou moins reliés à des à des recherches j'essaye j'essaye de m'initier parce que parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et parce que dans cette conception de la vulgarisation comme je l'amène moi il y a toujours ce regard où j'essaye de réfléchir pas seulement d'être un passeur quelqu'un qui va récupérer des éléments d'un côté pour les mettre en forme et les passer d'un autre à un autre public mais vraiment d'être dans cette réflexion de lorsque par exemple je travaille sur le podcast pourquoi pourquoi est ce que je choisis un sujet plutôt qu'un autre pourquoi est ce que je vais passer plusieurs heures de ma semaine des heures qui sont pas rémunérées des heures qui sont à terre sur le podcast à parler de ce sujet là pourquoi est ce qu'il peut être intéressant et qu'est ce qu'il peut apporter et donc il y a toujours cette réflexion et cet ancrage où tu te dis il y a vraiment une plus-value il y a vraiment des choses à aller creuser à continuer à creuser donc oui ça ça a été un moment de bascule ce moment où où tu te dis la recherche on va arrêter de faire de la recherche en tant que telle en tant qu'activité principale et faire de la vulgarisation à côté mais plus faire de la vulgarisation et quand on peut et quand ça s'y prête quand les projets sont là essayer de s'accrocher et de continuer à faire un petit peu de recherche ça c'est le l'autre point de bascule qui était qui est essentiel chez moi un autre point de bascule ça a été la découverte de cette vulgarisation et d'à quel point c'était épanouissant et formateur à la fois en tant qu'individu que de pouvoir faire passer des informations et d'apprendre peut-être à formuler tes idées pour qu'elles puissent passer de la meilleure des façons possibles face au public qui est en face de toi mais aussi en tant que personne qui fait de la recherche se rendre compte à quel point faire de la vulgarisation scientifique c'est quelque chose d'extrêmement important et épanouissant lorsqu'on fait de la recherche ça c'est quelque chose d'important aussi et je te dirais que le prochain point de bascule ça sera lorsque je pourrais avoir assez de mission en avance pour me dire ok je peux peut-être me dégager un peu plus ou égaler un smic avec l'inflation donc ça sera alors là déjà de pouvoir me payer un peu plus ça sera déjà une première mais aussi je pense qu'un point de bascule un point qui fait qu'à mon avis je serais rentré dans un autre niveau ça sera le moment où je pourrais me permettre de dire ok cette mission je veux pas la faire alors ça m'arrive ça m'arrive d'avoir des propositions de dire non ça c'est pas intéressant ou les gars vous vous rendez compte de la quantité de travail que vous me demandez d'abattre et de la rémunération que vous me proposez ça m'arrive lorsqu'on est vraiment sur des choses aberrantes mais mais me dire ok là je veux vraiment pouvoir me dégager du temps pour travailler sur ce projet là ou me dire là j'ai assez d'avance pour pouvoir travailler sur un autre projet qui n'est qui ne génèrera pas forcément de revenus en tout cas dans l'immédiat ben ouais ça sera aussi un autre point de bascule ok merci alors mon intervention pour solliciter les questions apporter un peu ses fruits il ya pas mal de gens qui rebondissent donc d'abord peut-être une question qui permet aussi de clôturer un peu la partie trajectoire professionnelle est ce que c'est possible de faire la vue de la vulgarisation scientifique sans être indépendant donc en étant salarié alors oui je vais répondre parce que je sais pas trop où cette question se situe si c'est faire de la vulgarisation scientifique en étant salarié et d'en faire à côté sur le principe oui si tu ne cherches pas forcément une entrée d'argent après tu peux aussi faire de la vulgarisation scientifique et que ce soit ton métier et là oui ça existe dans un certain nombre de cadres différents tu peux faire de la vulgarisation scientifique en appartenant à un groupe de presse être journaliste scientifique et donc écrire des articles on peut très bien imaginer aussi que tu sois sur différents autres modèles que tu sois journaliste à la télé que tu sois sur du web soit sur du podcast et que tu sois rémunéré pour pouvoir faire de la vulgarisation scientifique il ya aussi des associations qui ont une envergure suffisante et un budget suffisant pour pouvoir avoir des salariés que ces salariés certains soient des vulgarisateurs scientifiques oui c'est possible c'est même possible que tu sois toi même salarié de ta propre entreprise qui fait de la vulgarisation scientifique donc oui sur le principe et heureusement heureusement que c'est possible de pouvoir être faire de la vulgarisation scientifique et qu'il n'y a pas que les indépendants qui peuvent être assez souvent dans une certaine précarité qui font de la vulgarisation scientifique les salariés vulgarisateurs ça existe aussi ça fait effectivement plein de pistes possibles et lucy te remercie donc on va pouvoir passer avec les autres questions sur la partie un peu plus conseil et les compétences à développer pour marcher un peu dans des pas il ya un spectateur qui nous a demandé de manière anonyme et quel était ton secret pour simplifier l'info notamment scientifique est ce que tu avais suivi des formations pour apprendre à t'adapter à ton public est ce que tu testais tes sujets sur ton entourage par exemple oui effectivement ça peut être une bonne bonne piste ouais alors il ya plein de choses qui sont super intéressants à mon sens à faire et à partager comme je disais tout à l'heure dans mon point de vue il n'y a pas de formation idéale de parcours qui faut absolument suivre mais je sais que lorsque j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique ça n'a pas forcément marché tout de suite je dirais même qu'au début c'était très compliqué parce que moi je sais que quand j'ai commencé à faire ma thèse et qu'il a fallu que j'explique mon sujet de thèse à ma famille dimanche midi au repas juste après le repas ben j'ai vu quelques yeux se fermer et des coups de glisser de la table parce que je me dis alors que c'était pas forcément parce que mon discours était ennuyeux mais c'est aussi dû à la digestion néanmoins je pense que mon discours y était quand même pour pas mal parce que ben une des formations et ce qui a été énormément formateur pour moi c'est d'être en contact avec les gens d'être en contact et de voir ce que tu dis et de voir si ce que tu dis et comment est-ce que tu le dis ça fait écho chez la personne en face c'est en ça que le contact avec le public mais aussi toutes ces années où j'ai pu enseigner à la fac ça a été extrêmement formateur pour moi et bien évidemment j'ai suivi tout un tas de formations chaque fois qu'il y avait une formation qui était disponible qui parlait de vulgarisation scientifique ben je 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 m'y suis accroché je m'y suis inscrit j'ai même moi même fait venir des formateurs j'ai au sein de mon école doctorale au sein de mon piégie programme essayer justement de monter des formations parce que je voulais moi même être formé j'ai pas toujours trouvé ce que je voulais dans ces formations parce que parce que moi ce que j'aimais bien c'est pouvoir tester voilà qu'on soit vraiment dans l'interaction et et il se trouve que j'ai ensuite basculé puisque dans les activités que je fais et parmi les formations que je fais je fais aussi de la formation de la vulgarisation scientifique donc il m'arrive de former des doctorants pendant presque cinq ans j'ai formé tous les candidats de ma thèse en 180 secondes la finale régionale qui est organisée par ex marseille université qui regroupe l'université de toulon et d'avignon aussi donc j'ai formé à la vulgarisation scientifique et j'ai essayé de mettre ce que moi je cherchais ce qui était intéressant pour moi mais oui la formation c'est essentiel et tester et retester parce que parce qu'on apprend on finit jamais d'apprendre et je dois dire que le podcast le fait de devoir écrire un texte chaque semaine et de le mettre en mots et de s'entendre reparler de savoir que parfois on n'a pas placé la bonne intonation là où il fallait ou parfois on a boulé certainement les amachés on n'était pas très clair lorsqu'on lorsqu'on n'articulait pas assez mais tous ces éléments c'est c'est des essais erreurs toujours des essais erreurs et c'est se confronter à ce public c'est faire des choses tenter des choses voir ce qui marche ce qui marche pas et corriger il n'y a pas de formule magique de formule idéale de choses qui marchent à tout prix à coup sûr mais c'est d'essayer à chaque fois de tirer des retours de ce qui a marché ce qui n'a pas marché pour ensuite essayer de rectifier essayer de bonifier ce que tu fais et ouais clairement de devoir écrire un épisode par semaine ça a été extrêmement formateur et lorsque j'ai été recruté pour être l'auteur de choses à savoir cerveau et qu'il a fallu que je passe d'un et puis d'un seul script à écrire par semaine à cinq ben là au début c'était quelque chose qui était impossible à penser que de réussir à écrire un épisode par semaine et là ça fait partie de ma routine mais parce que justement ça on se forme à tout ça et au début c'est dur et puis petit à petit c'est on apprend on a plus de facilité mais c'est normal de la même façon que on devient de plus en plus expert lorsque on joue de plus en plus d'un instrument de musique ou lorsqu'on pratique de plus en plus d'un sport ben plus on se confronte et on varie les les différentes situations où on fait de la vulgarisation et au plus en tout cas je l'espère on s'améliore ok donc si je résume en fait tu tu testes tu vas à la rencontre des gens et c'est un peu comme ça que tu prends la température et donc si on doit répondre aussi à la question de comment es-tu arrivé à faire populariser ta chaîne c'est surtout par cette manière un peu empirique là de de faire ouais j'ouvre une micro parenthèse sur cet aspect là oui alors il va y avoir le bouche à oreille les gens que tu rencontres directement il va y avoir les réseaux sociaux et c'est pour ça que les réseaux sociaux je pense que même si je suis vraiment pas le meilleur des communicants sur les réseaux sociaux ben c'est important je pense d'y être et et c'est aussi ces différents partenariats quand tu es une personne qui sait pas quel podcast et que tu vas consulter ton actualité sur le site de ouest france et que en bas il ya un lien qui te renvoie vers un sujet qui t'intéresse et qui te renvoie un épisode de quelque chose d'audio qu'on peut écouter sur internet ben oui clairement ces différents partenariats c'est ce qui t'offre aussi cette visibilité d'accord donc effectivement tu as tu as fait des partenariats et puis je tiens à dire aussi que tout est contenu quand même une entité assez forte même la manière dont tu structures les titres alors je sais pas ce que c'est un phrasé un peu à la maître yoda mais j'irai à la maître rhodo pour le coup c'est vrai que ça doit déclencher des petits signaux dans le cerveau et on se dit ah tiens c'est interpellant et j'ai envie peut-être même la manière effectivement dont tu as construit l'identité du podcast sur le plan musical ou de la structure c'est c'est quand même aussi quelque chose qui peut-être t'a aidé aussi à structurer ton contenu et à le faire reconnaître ouais effectivement je pense que tu dis très rapidement en fait j'ai toujours dès le départ du podcast j'ai toujours j'ai voulu des balises des balises dans mon podcast des choses où on puisse retrouver des éléments récurrents il ya même dès le départ dès les premiers épisodes on a un élément de narration après l'élément de narration on peut avoir un élément un peu plus de off où on est plus vraiment dans la narration mais on revient un peu plus à froid sur cette étude et comment est ce qu'on peut la critiquer mais aussi renvoyer toujours vers d'autres sources parce que ça c'est ma philosophie et c'est quelque chose que donc j'ai absolument pas parlé jusqu'à maintenant mais peu importe les missions peu importe les formats de vulgarisation que je peux faire je ne suis jamais l'expert je ne suis pas le neuro gourou qui va vous dire voici le cerveau et voici comment il fonctionne et ça c'est votre problème et voici comment la science vous dit comment il répond moi je suis toujours que une personne qui va s'intéresser à un sujet essayer de savoir comment la recherche s'intéresser à ce sujet qu'est ce qu'elle peut en dire et comment est ce qu'on peut essayer de tirer ça pour essayer de l'appliquer de modifier certaines pratiques et jusqu'où on peut aller c'est pour ça que par exemple chacun des épisodes de mon podcast est associé à un article sur mon blog qui liste toutes les sources scientifiques que j'ai utilisé pour pouvoir dire ce que je dis je ne suis pas la personne qui vous dit comment le cerveau fonctionne je suis la personne qui vous parle des études qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau alors je pense que c'est une réponse qui va intéresser surtout arnaud qui demandait si tu faisais vérifier les informations que tu transmettais par des experts mais là j'imagine que c'est surtout tes compétences scientifiques que tu as développé au cours de ta thèse de rigueur d'analyse méthodologique de la littérature qui te permet de proposer quand même un contenu un tant soit peu sérieux à tes auditeurs alors clairement vu la cadence que j'ai ça serait pas possible ou en tout cas il faudrait que je sois quoi bien plus payé ou que j'ai bien plus de fonds à investir dans cette activité de podcast pour pouvoir rémunérer des gens qui me servent de relecteurs mais lorsqu'on fait cinq podcasts cinq épisodes de podcasts par semaine qui parle de sujets extrêmement différents forcément ça va être très compliqué de retrouver un relecteur qui sera spécialisé sur chacun des sujets donc c'est pour ça que je fais extrêmement attention à tout ce que je dis je te borne je n'avance pas trop j'essaye d'être enfin je ne suis pas là pour vendre une recherche je suis là pour essayer de faire un état des lieux de ce que cette recherche a montré d'à quel point elle peut s'inscrire dans un contexte plus large et d'où en sont les limites c'est pas une réponse ferme et définitive à une question que j'ai posée en introduction mais c'est une réponse qui semble dessiner une direction qui semble dessiner les contours de certains éléments mais ce n'est rien de catégorique donc c'est pour ça que moi je n'ai pas de problème à ce niveau là et bien évidemment bien évidemment je ne suis pas l'expert de toutes et de tous ces sujets et je suis même l'expert d'aucun de ces sujets et c'est justement ce que je mets en avant ce que je dis est ce que je mets en avant et ce pourquoi je renvoie mais vers mes sources c'est ne vous arrêtez pas à ma seule voix ce que je dis je le dis à partir des résultats que j'ai lu à partir des études que j'ai consulté mais ce qu'on est en train de se raconter ensemble pendant cet épisode ce n'est que le début de l'aventure si le sujet vous intéresse allez creuser allez creuser de votre côté faites vous votre propre avis sur la question c'est pour ça que dans les sources que vers lesquelles je renvoie il y a toujours au moins une source vulgarisée pour avoir un autre regard sur le sujet que je suis en train de traiter par une autre personne qui a peut-être une formation et un angle de vue différent et ensuite si vous voulez aller plus loin vous pouvez plonger dans la bibliographie et l'explorer de manière beaucoup plus large donc oui il ya il ya cet aspect il ya cet aspect où on essaye de faire de la qualité on essaye de faire les choses bien en tout cas c'est comme ça que que je le vois et c'est pour ça que je renvoie toujours vers mes sources alors merci pour ces recommandations on a une on va finir un petit peu sur deux questions une autre qui demande aussi des sollicitent en tout cas des recommandations sur l'aspect logistique donc c'est emmanuel qui nous demande quel matériel quelle plateforme quel logiciel tu préconise de privilégier pour faire de la vulgarisation scientifique de qualité alors c'est super compliqué c'est super parce que parce qu'en fait il n'y a pas de réponse je pense que tout dépend à qui est ce que tu veux parler tout dépend de qu'est ce que toi tu aimes faire et qu'est ce que tu veux faire forcément si tu as envie de parler un public de très jeunes enfants tu vas peut-être pas partir sur le podcast parce que ça demande forcément d'avoir une connexion internet d'avoir peut-être un smartphone donc c'est peut-être pas le public c'est pas le format que tu vas adopter si toi ce que tu aimes c'est pouvoir à la fois travailler l'image et le son ben oui partir sur de la vidéo ça peut être intéressant mais même lorsqu'on part sur la vidéo sur quoi est ce qu'on part est ce qu'on part sur des vidéos youtube on va avoir plutôt le temps de se poser est ce qu'on va partir sur des contenus beaucoup plus ramassés et partir sur du tik tok il n'y a pas de réponse toute faite tout dépend à qui est ce que tu veux t'adresser où est ce qu'est ton public et toi qu'est ce que tu veux faire après si on parle plus spécifiquement du podcast qui est le format de vulgarisation scientifique que j'utilise le plus au quotidien et sur lequel je fais le plus de production je sais que si je devais lancer mon podcast aujourd'hui je ferais pas du tout le même choix que ce que j'ai fait il ya six ans parce que ben en fait il ya six ans des plateformes qui étaient spécialisées pour l'hébergement du podcast ça existait pas vraiment alors que maintenant on a tout un tas de plateformes qui sont dédiées à cet usage qui apportent des choses extrêmement intéressantes donc là encore tout dépend de ce que tu veux faire et à quel point tu es prêt tu es prête à investir parce que ça ne va demander de l'investissement lorsque tu veux faire de la vidéo lorsque tu veux faire du podcast on peut démarrer en bricolant en faisant pas grand chose ne serait ce qu'un smartphone déjà de base ça fait des vidéos pas trop mal ça fait du son qui est pas trop mal selon comment on se débrouille et ensuite pour ce qui est du des logiciels il existe des alternatives gratuites qui sont très intéressantes au moins au démarrage pour pouvoir se former pour savoir ce que ça donne pas besoin de vous investir des sommes folles mais après effectivement si tu veux gagner en confort tu vas peut-être acheter un micro un micro qui va te faire un son de peut-être meilleure qualité si tu veux avoir des logiciels qui permettent d'avoir des routines de traitement de tes fichiers tu vas peut-être acheter des licences mais sur le principe je dirais que il n'y a pas pour répondre concrètement de plateforme qui soit la meilleure des plateformes il n'y a pas de format qui soit le meilleur des format et il n'y a pas de matériel qui soit le meilleur des matériels tout dépend de ce que tu veux faire de qui à qui est ce que tu veux parler et de ce qui te plaît à toi bon alors on essaiera peut-être de revoir ensemble peut-être une liste de ressources quand même à titre exploratoire qu'on pourrait mettre à disposition dans la description de la publication à posteriori de ton podcast sur notre chaîne youtube ok on verra ensemble notamment si peut-être aussi tu as des ressources en termes de formation des ressources sur la vulgarisation scientifique c'est vrai que c'est pas mal demandé dans 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 les questions qui sont posées sur notre chat je fais une micro parents thèse j'en profite et je fais un clin d'oeil à toutes les personnes qui se demandent des ressources en termes de vulgarisation en termes de formation la vulgarisation en termes de formation podcast vous savez quoi je suis indépendant je fais ce type de formation si vous êtes thésard si vous êtes en thèse vous pouvez totalement contacter votre école doctorale et demander à planifier des formations autour de ces sujets et me solliciter pour pouvoir les faire ça m'est déjà arrivé de parler à des doctorants qui m'ont ensuite fait venir dans leur école doctorale pour pouvoir parler de tout ça et pour ce qui est du podcast ce que j'ai pas dit est quelque chose qui a été essentiel aussi pour moi et pour ma formation dans le podcast c'était de m'appuyer sur d'autres podcasteurs et il y a notamment une communauté de podcasteurs indépendants qui s'appelle podcastéo où on a énormément d'échanges il y a un discord et ça c'était un élément qui était extrêmement important et extrêmement formateur pour moi de pouvoir échanger avec des personnes qui avaient des formations initiales différentes quand vous parlez avec un ingénieur du son dont le métier c'est de faire du son forcément c'est extrêmement enrichissant de pouvoir échanger avec ces personnes donc oui l'échange et pour rien vous cacher sur la chaîne de podcastéo il y a une il y a eu une je ne sais plus comment ils appelaient ça une conférence une masterclass où j'ai parlé de la vulgarisation scientifique dans le podcast donc si vous voulez aller un peu plus loin à la fois sur des choses qui n'étaient pas prévues de traiter ici c'est à dire on n'a pas vraiment parlé de ce qu'est la vulgarisation et comment est-ce qu'on fait de la vulgarisation j'en ai parlé dans cette conférence et puis je suis aussi disponible n'hésitez pas à me contacter si vous écoutez le podcast vous entendrez ou si vous regardez à la description du podcast il y a une adresse mail pour me contacter directement je suis présent sur tous les réseaux sociaux soit sous le compte de la tête dans le cerveau soit sous mon nom christophe rodot donc n'hésitez pas à venir vers moi ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous alors je confirme que tu es quelqu'un de très disponible et de très réactif pour finir est ce que tu as un dernier conseil à adresser aux étudiants ou aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans la vulgarisation scientifique oui si je dois dire la vulgarisation de mon point de vue c'est quelque chose qui est essentiel alors plus que de dire que c'est essentiel parce que c'est de la communication et que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie hormis si vous êtes un ermite qui allait passer toute votre vie isolée des autres humains mais à priori si vous êtes en contact au moins avec une autre personne ben la vulgarisation ça va vous apprendre à peut-être un peu mieux communiquer à peut-être essayer de faire passer vos informations à faire passer vos idées de la façon la plus adaptée au public qui est face à vous donc c'est quelque chose qui est essentiel ça c'est l'aspect pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire la vulgarisation scientifique maintenant pourquoi est-ce que c'est important que vous qui êtes intéressés qui suivez des études en sciences cognitives faciées de la vulgarisation sur ce sujet c'est important parce qu'on est une époque où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur internet autant vous dire que s'il n'y a pas des gens qui sont formés et qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent du cerveau et de son fonctionnement vous trouverez toujours quelqu'un qui ne sait absolument rien et qui va être justement un neuro gourou et qui va instrumentaliser la recherche qui va instrumentaliser ce qu'il pense qu'est la recherche ce qu'il pense que sont les études scientifiques pour en faire un business s'il n'y a pas d'autres personnes en face pour dire ça marche pas tout à fait comme ça on peut pas aller aussi loin et on peut être aussi catégorique ben ces personnes vont avoir un boulevard devant elles donc oui la vulgarisation c'est intéressant pour vous pour pouvoir développer les compétences et c'est aussi intéressant d'un point de vue de la société pour que les personnes qui sachent peut-être qui ont ce regard un peu plus acéré sur certains sujets puissent être aussi les personnes qui en parlent c'était mon mot de la fin et écoutez 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 la tête dans le cerveau bien évidemment écoute présents sur toutes les plateformes de podcast laisser des commentaires mettez cinq étoiles comme disent les podcasteurs professionnels donc je remercie beaucoup christophe pour cet échange qui était vraiment super intéressant et puis plein de rebondissements parce que je m'attendais pas forcément aussi à cette conclusion là qui me semble vraiment intéressante surtout en ces temps électoraux je te dirais même en sortant là et en traversant toujours cette période de pandémie on s'est bien rendu compte à quel point tout le monde pouvait dire absolument tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet et même lorsqu'on a un titre et qu'on est grand professeur à marseille c'est pas parce que on a ce titre là que on peut pas dire des énormités donc c'est pour ça que oui la vulgarisation c'est super important j'arrête c'était aussi d'autres contenus sur la vulgarisation scientifique notamment l'interview que nous avons fait de gonzalo ruiz qui fait plutôt des contenus tik tok et qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur le forum des sciences cognitives de marseille donc ça ce sera au courant du mois d'avril et ma troisième collègue stéphanie que vous connaissez bien prépare pour vous en exclusivité un troisième volet de cet épisode pour vous présenter un autre portrait dans le domaine voilà donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je pense qu'on peut je vais dire merci 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 à tout le monde merci au public d'avoir été là ce soir merci pour les questions merci à vous pour cette organisation merci à toi pour ces moments de préparation ces différents mails qui m'ont tenu au courant et qui m'ont accompagné parfaitement merci à tous et au plaisir de vous retrouver pour continuer à échanger merci à toi et puis bonne soirée à tous et à toutes